et salut à tous c'est axi on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo 200% de zone on se retrouve cette fois sur pandora dans les terres éclatées et contrairement aux autres fois je vais vous montrer je vais vous montrer les lieux parce que moi j'ai eu des méchants bugs dessus donc dans cette vidéo là je vous montrerai les lieux comment les comment les déverrouiller en fait on va voir un lieu qui se déverrouille ici dans cette zone là de départ un lieu juste là à côté de cette balise un lieu à l'entrée de la ferme qui est dans cette zone juste à l'entrée un lieu juste à l'entrée ici du mini boss ensuite vous en avez une qui se situe dans cette zone entre les deux les deux montagnes les deux montagnes que vous avez là et enfin la dernière zone se situe tout au bout de la map juste ici avant le garage du gros tony ou je sais plus comment il s'appelle voilà pas c'est bien par ces six zones moi ça a buggé j'ai dû repasser j'ai dû repasser une dizaine de fois refaire le trajet en entier ça a été un c'est un vrai cauchemar voilà on passe au défi parce que je pense que c'est ce qui vous intéresse le plus voilà donc premier défi premier enregistrement de typhon tout de suite quand vous sortez du spawn se trouve juste là sur la petite la petite colline vous rentrez dans la base ennemie qui est à côté et vous venez jusqu'à cette zone l'activer voilà dans la même zone dans la même base ennemie vous aurez une radio écarlate donc vous rentrez par la base ennemie ici et vous allez jusqu'au bout de la zone montée sur les bâtiments et vous avez la petite radio qui est ici à sa côté ensuite vous pouvez vous diriger directement vers la petite ferme qui est là bas voilà donc quand vous êtes à la ferme vous avez un véhicule à voler qui se trouve dans ce garage pour déverrouiller le garage vous faites le tour du bâtiment grimper sur la roue montée là vous allez chercher l'échelle sauter ici et voilà vous avez les deux boutons à pousser et vous pourrez ouvrir le garage ensuite on a donc une cible à saisir qui pourra vous dropper une arme légendaire un petit peu de ferme éliminer dj dead skag lui il se trouve entre l'entrée du carnivora et là dedans vous rentrez à l'intérieur il se trouve au fond vous le farmez et vous attendez la légendaire ensuite dans la part et dans la première zone vous avez la chasse légendaire j'ai fait une vidéo là dessus avec le loot légendaire que vous pouvez avoir c'est un phoenix allez voir la vidéo je vais pas je vais pas retourner sur la zone vous avez juste à regarder l'autre vidéo ensuite à côté du des montagnes russes vous avez un petit clap trap qui se trouve dans le dans le pneu qui est jusque là ensuite vous vous rendez dans dans les montagnes russes donc dans les montagnes russes vous aurez un enregistrement de typhons à récupérer par ici ma fille voilà enregistrement de typhons qui est jusque là et vous continuer dans les montagnes russes parce qu'il ya un coffre rouge à récupérer donc pour ça vous allez monter tout en haut des montagnes russes dans la cabane qui est juste là et en fait cette porte est verrouillée donc ce que vous faites c'est que vous montez là dedans vous tirez vous faites partir et là il va falloir tirer sur les cibles qui a tout le long du tracé pour les enclencher vous voyez quand elle est enclenchée elle se met elle se tourne et voilà une fois que vous avez gerbé après avoir fait le tour de roule corsaire vous pouvez rentrer dans la pièce et récupérer le coffre donc ensuite de là une fois que vous aurez récupéré tous les écrits de typhon vous pourrez vous rendre à l'intérieur ici et récupérer son coffre juste ici et ensuite vous avez un écrit iridien qui est un peu caché il se trouve dans cette zone juste là et en fait il est dans ça il y a une grotte j'ai mis un moment de trouver voilà il est juste ici dans la petite grotte à côté du panneau carminator et enfin il nous reste un dernier coffre à aller chercher voilà donc le deuxième coffre se trouve juste à côté du spawn ici monter sur le chiotte sur le toit sur le chiotte et là vous laissez me ramper sur le toit et voilà le deuxième coffre rouge avec tout ça vous aurez vos défis tous remplis la carte de progression de zone à 100% et puis voilà moi j'espère que la vidéo vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à soutenir la chaîne en lâchant un petit abonnement ou un petit like voir les deux en attendant moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos allez ciao